En Afrique, les chefs d'État ont adressé des messages de vœux à leurs nations respectives. Au Rwanda, par exemple, Paul Kagame a profité justement des festivités pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2017. Il va donc briguer un troisième mandat. Pour Pierre Nkurundinza, l'année 2015 s'achève dans la paix au Burundi. Les élections se sont bien déroulées du début à la fin, dans la transparence et la sécurité totale. Aujourd'hui, 2016 commence dans la joie, selon le président Pierre Nkurundinza, qui n'a pas fait allusion à la mission de l'Union africaine ni au dialogue de Kampala. Et puis, en Centrafrique, Catherine Samba-Panza, elle se dit, fière du visage de la République centrafricaine maintenant, Sassoum Gesso de la République du Congo appelle à la ténue de l'élection présidentielle dans la maturité. Au Gabon, 2016 sera une année électorale, selon Ali Bongo, le président gabonais. Au Tchad, par contre, le chef de l'État tchadien Idriss Déby demande l'aide de la communauté internationale face à Boko Haram. En Guinée, Alpha Kondé, lui, se félicite de la fin de l'épidémie d'Ebola. Voilà les quelques messages retenus pour l'Afrique. Et puis, en République démocratique du Congo, comme il est des coutumes en chaque fin de l'année, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation à l'occasion de la présentation de ses voeux à l'ensemble de la nation congolaise. Kabila a réitéré son engagement ferme pour la consolidation de la paix. Le dialogue politique national et inclusif sera également l'occasion de trouver des solutions pour des questions qui posent problème, comme a rappelé le président de la République. Je vous propose de suivre le chef de l'État dans un extrait choisi par Martin Moudimbi-Kapena. Mes chers compatriotes, à l'aube de l'an 2016, il m'est un réel plaisir de présenter mes voeux les meilleurs, de paix, de bonne santé et de prospérité à tous égards, à chacune et à chacun de vous. Le même voeux, je le formule à l'endroit de tous ceux qui ont choisi de résider en République démocratique du Congo et de faire de ceux-ci leur seconde patrie. Pour certains d'entre vous, qui avez perdu des êtres chers, auront été atteints dans leur intérité physique ou morale, ou encore auront été affectés par les calamités de tous genres, perdant au passage l'essentiel de leurs biens matériels, l'année qui s'achève aura été particulièrement éprouvante. Éprouvante aussi pour toute la nation, qui, sous différents champs d'honneur, a vu certains de ses valeureux fils et filles tomber, afin que vive la patrie. A tous, j'exprime ici ma sincère compassion, ma profonde solidarité et tous mes encouragements au nom de la nation tout entière. en formulant le vœu de voir la flamme de l'espérance se rallumer à nouveau dans la vie de chacun, s'il est ché avec le concours de pouvoir public. Cette espérance est bel et bien permise pour tous au cours de l'année 2016 qui s'annonce en raison du projet de paix et de développement en pleine exécution que nous avons réaffirmée lors de notre message sur l'état de la nation. Sa réalisation reste cependant tributaire de la cohésion nationale, fruit de la recherche constante des solutions consensuelles à toutes nos divergences. L'année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au plan politique, il nous faudra rélever le défi de la consolidation de la paix. La responsabilité de la classe politique et sociale du pays est ici engagée car à travers le dialogue politique national et inclusif convoquée à cet effet, un consensus devra être trouvé sur les questions qui posent problème en vue de jeter les nouvelles bases des scrutins prévus par le calendrier électoral global du 12 février de cette année et dont aucun n'a été réalisé à ce jour. Aussi, le défi du développement nous impose-t-il de poursuivre les efforts de croissance économique et de modernisation des infrastructures de base entrepris dans tous les secteurs de la vie nationale afin de transformer chaque jour qui passe l'environnement physique de nos villes et de nos campagnes au moyen d'une bonne gestion des ressources mobilisées et d'une mise en valeur toujours accrue de celle naturelle mais restée longtemps potentielle. et le Congolaise et Congolais étant au centre de toute notre action l'incidence de ce double effort continuera à jaillir sur le social de nos populations à travers la création de nouveaux emplois l'augmentation du pouvoir d'achat des masses laborieuses l'amélioration de soins de santé pour tous et celle de conditions de scolarisation de nos enfants toujours dans ce message le chef de l'état Joseph Kamila se félicitait du récent bon significatif de l'indice de développement humain en République démocratique du Congo avant de rassurer l'ensemble du peuple congolais de l'amélioration des conditions des vies des populations suivant encore une fois à cet extrait dans ce cadre le récent bon significatif de l'indice du développement humain dans notre pays et le renforcement de mesures sécuritaires ayant permis à nos populations de célébrer le fait de fait donner dans la paix nous réconforte en même temps qui nous interpelle sur la nécessité de maintenir le cap de notre action pour le bien-être et l'épanouissement total de notre peuple je continuerai donc au cours de l'année 2016 à œuvrer sans relâche à la promotion d'un processus électoral crédible et apaisé mais également à l'amélioration de conditions de vie de tous nos concitoyens et de leur sécurité en vertu de prérogatives mais reconnues par la constitution et les lois de la république comme pour les années antérieures votre concours à nos côtés chers compatriotes nous sera d'une grande utilité tous donc restons constamment mobilisés pour la paix la cohésion nationale et l'unité de notre pays gage de la stabilité plus qu'indispensable pour l'émergence de notre chers et beaux pays que Dieu bénisse et protège la république démocratique du Congo mes chers compatriotes bonne heureuse année 2016 à tous je vous remercie et puis chose le chef de l'état a réalisé sa promesse faite lors de de l'état